Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui un chapitre d'anatomie, un chapitre annexial de protection de globes oculaires, c'est l'anatomie de la conjonctive. En guise d'introduction, la conjonctive vient de mots conjugaires, c'est-à-dire réunir, c'est un élément constitutif de l'appareil de protection de globes oculaires avec les paupières et l'appareil lacrymal. Donc c'est une muqueuse tapissant la face postérieure de deux paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure. Elle se réfléchit sur la face antérieure de globes oculaires et se continue avec la peau au niveau de bord libre, avec la cornée au niveau de l'imbe sclérocornéenne et au niveau d'hépithélium de conduit et lacrymo au niveau de points lacrymo. Donc son étude a plusieurs intérêts, d'abord physiologique, puisque la conjonctive participe à la sécrétion des larmes par l'intermédiaire des glandes lacrymal accessoires. Une étude a un intérêt chirurgical, la conjonctive est la principale voie d'abord de la chirurgie ophtalmologique et un intérêt pathologique par la pratique des empreintes et des bulties à vides diagnostiques et mythologiques. L'anatomie descriptive de la conjonctive, on distingue deux conjonctives, la conjonctive palpébrale et la conjonctive bulbaire. La conjonctive palpébrale, elle est humide, transparente et brillante, son épaisseur est de 0,3 mm, on distingue trois segments. Donc la segment marginale au niveau de vos livres, la segment marginale au niveau de vos livres de 1 à 2 mm de largeur et la conjonctive tarsal très vascularisée en rapport avec le tarsal. Et la conjonctive bulbaire et la conjonctive orbitaire en arrière en rapport direct avec le muscle du Muller. Vous voyez ici les trois parties de la conjonctive palpébrale, la conjonctive marginale et les deux butons en arrière de la ligne des orophistes des glandes de mes bimus. Elle s'étend environ de 1 à 2 mm, puis la conjonctive tarsale, donc elle est très vascularisée, il adhère intimement au tars sur laquelle elle est tendue sans plus de clivage possible. Donc et la conjonctive orbitaire, elle est un peu plus épaisse, elle est rosée, mobile sur le couche sous-jacente. Donc elle s'étend de tarsal jusqu'au niveau du cul de sac supérieur. Les cul de sacs conjonctivants, à leur niveau la conjonctive se réfléchit, réalisées en faisant un cul de sac circulaire, continu, et qui permet une liberté de mouvement du globe oculaire. Donc, on distingue un cul de sac supérieur, inférieur, externe et interne. Chacun possède un feuille antérieur, bulbaire et un sommet. Le cul de sac conjonctivo interne, occupé par deux éléments anatomiques particuliers, le repli simulinaire et la caroncule. Ici, par exemple, le cul de sac supérieur, avec ses deux feuilles, un feuille antérieur qui tapisse la face postérieure du tendon du muscle du mulaire et la face postérieure de tars. Et un feuille postérieur recouvre à distance l'insertion du muscle droit supérieur et ses expansions latérales. Donc, il faut savoir que la distance qui sépare le cul de sac au limbe est environ de 8 à 10 mm. Pour la conjoncture bulbaire, elle est immense et transparente. La conjoncture bulbaire est composée de deux portions, la portion sclérale et la portion limbique. La portion sclérale s'étend du cul de sac conjonctivale jusqu'à 3 mm de limbe corneosclérale. Elle est séparée de la capsule de tenon par un espace conjonctivale qui constitue un plan de clivage facile en chirurgie oculaire. Et la portion limbique décrit un anneau de 3 mm de large autour de la cornée. Sur cette photo, vous voyez ici la conjoncture bulbaire avec ses deux portions, une portion sclérale et une portion limbique. La portion sclérale s'étend du cul de sac jusqu'à 3 mm en arrière de l'imbe. Elle est en rapport direct avec la sclérale et la portion limbique qui décrit un anneau autour de l'imbe corneosclérale de 3 mm de large. Donc, elle se continue avec la conjonctive palpébrale par l'écule du sac. Le deuxième élément anatomique de l'angle interne de la conjoncture bulbaire, c'est le repli simulunaire et la caroncule. Vous voyez ici sur cette photo la conjoncture bulbaire en rapport avec la sclérale, donc dans sa portion sclérale, et la conjoncture limbique qui décrit un anneau de 3 mm autour de l'imbe corneosclérale. La caroncule, c'est une cellule de 4 mm de hauteur, située au niveau de l'angle interne. Sur le plan histologique, la caroncule est composée d'un épithélium, d'un corium, des follicules pileux et des glandes accessoires lacrymales. Le repli simulunaire, c'est un repli de la conjoncture verticale à concavité externe et correspond à un réduitement d'une troisième paupière et il est composé de deux feuilles muqueuses séparées d'une lame de tissu conjonctile. Sur cette image, on voit très bien la caroncule et le repli simulunaire au niveau de l'angle interne de la conjoncture bulbaire. Les glandes de la conjoncture, ce sont des glandes lacrymales accessoires, essentiellement les glandes séreuses. Il s'agit des glandes de off-link situées entre le tars et le cul de sac conjonctival. Sur cette image, la localisation des glandes de la conjoncture bulbaire au niveau du cul de sac conjonctival et les glandes de off-link entre le tars et le cul de sac conjonctival. Puis, les glandes amiqueuses, ce sont des cellules amiqueuses dites cellules calciformes. Ces glandes sont situées au niveau de l'hépithélium de la conjoncture bulbaire. Puis, les glandes en lait, ce sont des cellules amiqueuses situées au niveau de la conjonctive tarsal. Ici, c'est les glandes ou bien les cellules amiqueuses au niveau de la conjonctive bulbaire. Ici, c'est le gland devant le lait ou l'écrive devant le lait au niveau de la conjonctive papillorale. En ce qui concerne la vascularisation de la conjonctive, il est assuré par deux types des artères, les artères conjonctivales postérieures et les artères conjonctivales antérieures. Les artères conjonctivales postérieures proviennent des artères papillorales supérieures et inférieures. Ces artères forment deux arcades au niveau de la face antérieure du tarsal, une arcade interne, une arcade externe qui donne le fluxus rétro-tarsal et puis des branches ascendantes pour la conjonctive bulbaire. Sur ce diapont, montrons la vascularisation conjonctivale par les artères conjonctivales postérieures, ces artères qui proviennent des artères papillorales supérieures et inférieures. Et cette vascularisation forme à la face antérieure, à la face antérieure du tarsal, une arcade externe au bord orbitaire, une arcade interne située près du bord ciliaire. Cette arcade interne donne des branches qui contournent le bord libre du tarsal et qui s'étalent à la face postérieure du tarsal ainsi que le rameau pour la conjonctive marginale. Pour l'arcade externe, il donne des branches qui traversent le mur du mulaire et qui contournent le bord de tarsal, supérieure de tarsal, et qui descendent à sa face postérieure par des rameaux recurrents. L'ensemble de ces deux systèmes forment le plexus qu'on appelle le plexus rétro-tarsal. Et puis des rameaux ascendants qui contournent le fournix pour passer dans la conjonctive bulbaire, ce sont des artères conjonctives postérieures, proprement dites, et qui s'épuisent près de l'âme. Pour les artères conjonctives antérieures, il provient des artères ciliares antérieures qui sont des branches des artères musculaires. Elles donnent des rameaux perforant la scalaire qui constituent le grand cercle artériel de l'iris, des rameaux superficiels qui donnent des branches radiaires pour le plexus péricornien et des artères recurrentes, ce conjonctival ascendant pour la vascularisation de la conjonctive limbique. Ici, la vascularisation conjonctivale par les artères conjonctivales antérieures, donc il provient des artères ciliares antérieures, des artères ciliares antérieures issues des artères musculaires. Ces artères ciliares antérieures se misent dans le plan sauténonien en direction de l'iris et se divisent environ 3 mm de celui-ci pour donner des rameaux perforant la scalaire et qui participent à la grand cercle artériel de l'iris. Et puis des rameaux superficiels, ce sont des artères conjonctivales antérieures. Ces artères conjonctivales antérieures donnent des branches radiaires pour le plexus péricornien au niveau de l'iris et des rameaux recurrentes ascendantes pour la conjonctive limbique qui va s'anostomiser avec les artères conjonctivales postérieures. La vascularisation nerveuse est calquée sur la distribution artérielle. On distingue le réseau conjonctivales postérieure qui est drainé par les veines papibrales puis les veines ophtalimiques supérieures inférieures. Les veines conjonctivales antérieures drainées par les veines des muscles droits. Le drainage lymphatique, il est assuré par deux réseaux lymphatiques, un réseau superficiel et un réseau profond. Au niveau de la conjoncture biluaire, il existe deux troncs de drainage lymphatique. Un tronc interne vers les congruations maxillaires et un externe vers les congruations pétragènes et parotidien superficiel. En ce qui concerne l'énervation conjonctiva, c'est une énervation sensitive. Elle est très développée. Elle est assurée par le nerf lacrymal, le nerf nasal, le nerf frontal, le nerf sur orbitaire et puis les nerfs ciliaires antérieures qui constituent le pluxus cornyen. Pour le nerf lacrymal, il assure l'énervation pour le nerf externe de la conjonctiva pulvérale puis la moitié externe de la conjonctiva pulvérale. Et pour le nerf nasal, c'est pour le nerf interne de la conjonctiva pulvérale et la moitié interne de la conjonctiva pulvérale. Le nerf frontal, c'est pour l'énervation de la partie moyenne de la conjonctiva pulvérale supérieure. Et le nerf sur orbitaire, c'est pour la partie moyenne de sa conjonctiva inférieure et la paupière et la conjonctiva inférieure. Les nerfs ciliaires antérieures qui constituent le pluxus cornyen. Ici, quelques cas cliniques en pratique de la pathologie de la conjonctive. Ici, à gauche, une conjonctivite virale. Donc, c'est une infection très contagieuse, aiguë, habituellement bilatérale, qui est provoquée en général par des adénivirus. Il y a des symptômes qui comprennent une irritation oculaire, une photophobie, un écoulement, un larmement. Il y a des rougeurs, rarement une blessure visuelle. Et à droite, il y a une homoragisseur conjonctivale localisée au niveau de la conjonctue bulbaire, du côté temporal, et peut être spontanée ou traumatique. Voici un autre exemple d'atteinte conjonctivale très fréquente en pratique ophtalmologique. C'est des conjonctivites allergiques. Ces conjonctivites allergiques surviennent en général sur un terrain atypique ou allergique, connu le plus souvent de façon saisonnière, ou bien une conjonctivite chronique. L'atteinte en général est bilatérale et sa récidive est associée à un œil rouge avec des vessons conjonctivo-délatés, qu'on appelle les périmies conjonctivales, et des papilles au niveau de la conjonctive palpébrale. Donc, le traitement, c'est un traitement, il faut faire un bilan allergique, évection de l'allergène et un colère anti-allergique. Un autre exemple de pathologie de la conjonctive, ce sont des ptélésions, ce sont des pathologies fréquentes en pratique quotidienne ophtalmologique, qui sont des neuroformations membraneuses, triangulaires, en forme d'aiderette, situées en général dans l'angle interne de la fronte palpébrale. Le terme de ptérigion vient de grec, ptéru, qui signifie petite aile, ou nageoire. Donc, il s'agit d'un repli de la conjonctive dans son ensemble, le stroma et l'hépithélium en avant de la cornée, et qui peut entraîner un astigmatisme induit et par une baisse lactobusielle par l'envahissement de la cornée. D'autres pathologies de la conjonctive, ce sont des tumeurs de la conjonctive, des tumeurs limbiques, des tumeurs limbiques qui enraissent la cornée, des tumeurs au niveau de la conjonctive bulbaire, au niveau de la conjonctive bulbaire, et des tumeurs au niveau du cul de sac et de la conjonctive bulbaire. En conclusion, on peut dire que la conjonctive, c'est une membrane muqueuse richement vascularisée et qui couvre la surface antérieure du globe oculaire et la face postérieure de deux poupières, la poupière supérieure et inférieure. Elle est responsable également de la sécrétion du muqueuse, qui est essentielle pour la stabilité du film lacrymal et la transparence cornéenne. Elle contient des cellules immunocompétentes, capables d'initier et de participer à la réaction inflammatoire du segment antérieur et de la cornée et de la conjonctive. Et sur le plan anatomique, la conjonctive est divisée en trois régions. La conjonctive palpébrale, l'écule de sac conjonctivo ou en fournix, et la conjonctive bulbaire. Pour la conjonctive palpébrale, en continuité avec le revêtement cutané, classiquement, elle comprend trois parties. La conjonctive marginale, qui débute en arrière de la ligne d'isorophys de la glande de mes bémus, et se termine au séion tarsal. Pour la conjonctive tarsal, qui lui s'excite, est adhérente au tars. Et la conjonctive orbitale, qui s'étend du tars au cul de sac conjonctival. Pour les cul de sac conjonctivaux ou fournix, elles représentent donc la zone de transition entre les conjonctives palpébrales et bulbaire. On distingue quatre cul de sac. Le cul de sac supérieur est le plus profond, à distance du limbe environ de 8 à 10 mm. Le cul de sac inférieur est également à une même distance que le cul d'axe supérieur par rapport au limbe. Le cul de sac externe est le cul de sac interne, qui est occupé par la caroncule et le repli simulunaire. Troisième élément anatomique de la conjonctive, c'est la conjonction bulbaire. C'est une membrane très fine et transparente. Schématiquement, on distingue deux parties. La partie sclérale, en rapport avec la sclère, qui s'étend du cul de sac conjonctival au limbe. Et la partie limbique, qui réalise environ un anneau de 3 mm de large à la jonction entre la cornée transparente et la sclère opaque. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada